A ce moment-là, la fille, c'est à la fois sa petite amie, mais aussi sa tante. C'est marrant, t'as la même casquette que moi. Non, pas du tout, c'est une casquette très commune. Oui, c'est vrai. Par contre, ton t-shirt, il est chouette. Ah bah merci. Et ton jean aussi. Ah bah c'est gentil, Robin, ça. Il t'a coûté cher ? Oui, un peu, je crois, 120, un truc comme ça. Ah ouais. Bon, je vais y aller. Merci beaucoup pour le café, Luc. Attends, Robin, je t'ai même pas fait goûter mon gratin de brocoli. Robin ! C'est un peu froid, là. Bon, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va voir comment s'habiller pour pas cher sans avoir à voler ses amis. On va recontextualiser la vidéo. Pendant des années, j'ai beaucoup économisé pour m'acheter des fringues chères. Donc, ça entraîne dans un modèle de m'acheter des pièces durables que je pouvais garder pendant des années et des années. Alors, ça pouvait être, je sais pas, un beau jean, une belle paire de chaussures en cuir, une chemise à 120 euros. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il y a des pièces que j'ai payées quand même assez cher, que je voyais comme un investissement, et qui ne duraient pas si longtemps que ça. Du coup, j'étais déçu. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Oh, faites pas le... Bon, et puis je me lasse aussi régulièrement des coupes. Je m'habillais avant assez fité. Aujourd'hui, je m'habille plutôt large, plutôt mou, comme disent les Québécois. Donc, à moins d'être presque minimaliste ou même désintéressé du vêtement, parce que je ne suis pas dans les deux cas, on a besoin régulièrement de changements, de nouveautés pour aimer la vie. Et donc, ça passe naturellement par acheter de nouveaux vêtements. Donc, ce modèle d'économiser pour acheter des pièces un petit peu plus chères, mais plus durables, ne fonctionne pas toujours. On a toujours envie d'acheter un peu plus de vêtements. En tout cas, je suis très curieux de connaître votre avis en commentaire. N'hésitez pas à... Alors, la grande question, est-il possible d'acheter des vêtements de qualité sans surwiner ? Alors, oui, c'est possible. Mais après, tout dépend, ce que vous entendez, par qualité. Sur du vêtement neuf, c'est tout à fait possible, notamment grâce à Uniqlo. Merci à eux. Je traîne des pièces depuis des années et tout va bien. Leur vestiaire s'élargit d'année en année. Leurs coupes aussi, d'ailleurs, sont de plus en plus travaillées. Donc, si vous voulez de bons basiques, foncez chez Uniqlo. Cette vidéo n'est d'ailleurs pas sponsorisée par Uniqlo. Je ne suis pas Roger Federer. Pas encore. Alors, Uniqlo pour les basiques, ok. Mais alors, pour les grosses pièces comme les manteaux, les chaussures, qu'en est-il ? Il n'y a pas de secret. La solution, c'est la seconde main. J'entends par seconde main, vêtements d'occasion, évidemment. Voici d'ailleurs ses avantages. Le premier avantage, vous ne participez pas à la surproduction. L'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde, juste après le pétrole. Et là, je parle de la production elle-même. Les besoins en eau, les émissions de CO2 et tout est quarantine. Mais ce n'est pas tout. On gaspille aussi énormément. Et ça, c'est nul. Bon, pour vous donner quelques chiffres, un Français achète en moyenne plus de 30 kilos de vêtements par an. Mais seuls 2,5 kilos sont recyclés. Les grandes enseignes aussi jettent beaucoup. Plus de 4 millions de tonnes par an. Ce qui est beaucoup, beaucoup. Du coup, si vous achetez de la seconde main, vous achetez un vêtement qui est déjà sur le marché. Vous lui donnez une seconde vie. Petite parenthèse, si vous n'aimez pas revendre vos vêtements, pensez aux associations. Vous pouvez déposer vos vêtements dans des bornes un petit peu partout. Ça ne mange pas de pain. En tout cas, les bornes ne mangent pas de pain. Veuillez-vous, vous pouvez en manger en tout cas. Deuxième avantage, vous pouvez vous offrir des pièces qui, à la base, coûtent très cher. Mais qui, au final, ne coûtent pas cher. Quand vous voulez les acheter. Par exemple, j'ai acheté une paire de Halden à 200 euros récemment, alors qu'on la trouve normalement sur le marché à 900 euros. Ça peut vous donner un ordre d'idée. Donc, vous ne vous ruinez pas et vous allez voir, on se déshabitue très vite à acheter des vêtements neufs. Troisième avantage, les pièces sont déjà patinées. Je dis qu'elles ont du charisme. Combien de Lévis je me suis acheté avec des délavages magnifiques qui ont déjà été portés des années et des années avec une histoire. C'est magnifique ça, ça c'est beau, ça j'adore. Moi j'aime bien. Donc, chaque vêtement en seconde main a sa propre patine, sa propre histoire et c'est ça qui fait la beauté de la pièce. D'ailleurs, vous ne vous retrouverez jamais avec la même pièce que Michel dans le métro. J'ai rien contre les mecs qui s'appellent Michel. Ni contre le métro d'ailleurs. Donc, chaque vêtement en seconde main a sa propre patine, sa propre histoire. Bah t'es fainéant, tu pourrais les patiner toi même. Bah toi aussi, parce que tu me les voles. Non. Quatrième avantage, vous pouvez trouver des pépites. Aujourd'hui, je m'amuse à trouver des pièces rares, des modèles spécifiques, des patines particulières. C'est un peu comme une petite chasse au trésor finalement. Et vous n'imaginez pas l'émotion que ça procure quand vous trouvez la pièce que vous cherchez depuis des mois et des mois. Il y a quelques années, j'avais beaucoup de mal à voir les avantages liés à la seconde main. Je voyais plutôt des désavantages d'ailleurs que je vais vous dresser juste après. Mais depuis, c'est devenu vraiment quelque chose auquel je suis devenu accro. Donc, essayez, vous verrez. Alors, premier désavantage, vous n'êtes vraiment jamais sûr de la taille. Surtout pour les jeans. Avec les lavages, ça bouge beaucoup. Donc, dites-vous, grosso merdo, qu'un jean perd au moins deux tailles au fur et à mesure des lavages. Et pour les vêtements vintage, il se peut que ça ne corresponde plus exactement aux coupes d'aujourd'hui. Donc, faites attention un petit peu à ça. D'ailleurs, je parle de vêtements vintage et de seconde main. Quelle est la différence entre les deux ? Simplement, vintage, c'est des vêtements de plus de 20 ans. Vintage, 20 ans d'âge. Voilà. C'est mon ami expert du vintage, Gauthier Borsarello, qui m'a donné la définition. Merci à lui. Personnellement, je me suis habitué à ne plus être trop regardant sur les coupes et les volumes. Souvenez-vous, je m'habille mou. Deuxième désavantage, l'hygiène. Bon, entre nous, je comprends que vous n'ayez pas envie de mettre votre Weinstreysen dans un jean qui a plus de 20 ans de port intensif. Donc, habituellement, quand je reçois un vieux jean, je le retourne, je le lave avec du désinfectant. Je crois que c'est du Sanitol. C'est pas une pub pour Sanitol, hein. C'est très efficace. Alors oui, je lave mes jeans en machine et ça, c'est un autre débat. Pour les pièces qui ne passent pas à la machine, quand je les reçois, je les dépose au pressing. Pour 20 euros, c'est plié. Comme récemment, une vieille fly jacket de chez Shot. Et pour les chaussures, alors ? Vous pensez que ce n'est pas possible de désinfecter une paire de chaussures ? Eh bien, détrompez-vous. Vous pouvez acheter sur Amazon un stérilisateur ultraviolet pour 60 euros seulement. Et ça fonctionne. Où acheter de la bonne seconde main ? Alors, personnellement, j'achète que sur le web. Ça peut être le Boncoin, eBay et mon préféré, Vinted. Le problème, c'est qu'on ne peut pas essayer. Si vous aimez l'Americanin et que vous êtes sur Paris, je vous conseille la boutique Le Vif. Tout vient des US. Les Converse, en passant par les jeans et les hoodies Champion. Sinon, je vous conseille d'aller chez Brute Archive, encore sur Paris. La boutique est très sympa et pareil, vous serez très bien reçu. Enfin, vous avez les puces de Saint-Ouen. Vous trouverez quand même quelques petites pépites. Traînez-y, le dimanche est très sympa. Enfin, voici quelques exemples de zonu que j'ai composé pour pas cher. Là, par exemple, avec cette tenue, j'en ai pour 137 euros. La chemise vient de chez Gantt, à 60 euros en solde. Le t-shirt vient de chez Mugi, à 7 euros. Le jean est un Levis acheté sur eBay pour 50 euros. Et les Converse achetés sur Vinted à 20 euros. Autre exemple ici, avec cette tenue à 81 euros, très exactement. Avec cette Fly Jacket en nylon Shot achetée sur Vinted à 8 euros. Ce t-shirt en coton épais Made in USA acheté 6 euros. Ce pantalon blanc Uniqlo acheté 20 euros en solde. Cette ceinture achetée sur eBay à 25 euros. Et enfin, ces Converse Orange achetés sur Vinted, 22 euros. Enfin, dernière tenue à 76 euros. Une Trucker Jacket Levis achetée sur Vinted à 30 euros. Un t-shirt vintage en coton épais Made in USA à 6 euros sur le bon coin. Un chino Uniqlo U acheté à 20 euros. Et mes Converse Orange achetés sur Vinted, 22 euros. Si vous voulez d'autres idées de mes tenues, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je vous mets ça ici. Donc il est possible de s'habiller pour pas cher. Moi personnellement, je dépense beaucoup moins d'argent dans le vêtement. Et ça me permet de kiffer la vie à côté tranquillement. En tout cas, j'ai faim. Est-ce que je peux avoir 10 balls, s'il te plaît ? Tiens. Merci. Ça a été vraiment un grand changement dans ma vie d'acheter quasiment exclusivement de la seconde main ces 6 derniers mois d'ailleurs. De votre côté, partagez-moi vos expériences en commentaire. J'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. Et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo qui arrivera le... Enfin, ça, qui arrivera bientôt quoi. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501